Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, dans cette séquence réservée pour les travaux dirigés de la chimie en solution, nous nous proposons ce premier exercice qui nous dit quelles sont la concentration molaire ou la molarité et la normalité de la solution obtenue en dissolvant 3 molles de soude NaOH dans 4 litres d'eau. Alors il faut juste appliquer la définition, la molarité étant le nombre de molles de soluté divisé par le volume de la solution. Alors on a mis 3 molles de NaOH dans un volume de 4 litres, donc 3 divisé par 4 ça nous fait 0,75. Donc on a une molarité qui est égale à 0,75 molles par litre qu'on va noter 0,75m. Quant à la normalité, puisque une molle de NaOH est susceptible de réagir avec une molle d'ion hydronium, H3O+, alors la normalité est égale à la molarité. Et donc la normalité est 0,75m, qu'on va noter avec un n pour dire que la normalité de la solution est 0,75. Dans ce deuxième exercice, qui parle d'une solution d'acide sulfurique de commerce, il dit qu'une solution d'acide sulfurique de commerce a pour densité 1,84 et contient 98% d'acide en poids. Il nous demande de calculer le volume de cette solution de commerce qu'il faut prélever pour préparer 500 millilitres de solution 3N. Alors, calculons la normalité de cette solution. Donc la densité de la solution est D égale à 1,84. Sans aucune unité, parce que la densité, c'est un rapport de la masse volumique de la solution divisé par la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1 g par millilitre. Donc cela implique que, si je prends 1 litre de solution, ce litre-là, ce volume, a une masse de 1840 grammes, puisque la masse volumique de la solution est 1,84 g par millilitre. Alors, comme l'acide, la masse propre pour l'acide est 98%, donc cela implique que la masse de l'acide est égale à la masse totale de 1 litre de solution multipliée par 98 divisé par 100. Et donc, nous avons la masse de l'acide, c'est 1,840 fois 98 divisé par 100 en graines. Maintenant que je connais la masse de l'acide sulfurique, je peux calculer le nombre de mol d'acide par litre. Le nombre de mol, c'est la masse de l'acide divisé par la masse molaire de l'acide. Et comme la masse molaire, c'est 98, alors nous avons le nombre de mol qui est égal à 1 sur 98 multiplié par 1840 multiplié par 98 divisé par 100 et cela nous fait donc 18,4 mol par litre de solution. Maintenant, puisque la solution contient 18,4 mol par litre, nous savons que la normalité pour l'acide sulfurique, parce que chaque molécule est susceptible de libérer 2 ions hydron-lions, donc nous avons la normalité qui est égale à 2 fois la molarité. Et donc nous déduisons que la normalité de la solution, c'est 36,8 N. Maintenant, pour préparer 500 ml de solution 3 N à partir de cette solution mère, il faut donc prélever un petit volume V de cette solution mère, tel que ce volume V multiplié par la normalité de la solution, qui est 36,8 divisé par 1000, doit être égal à 3, qui est la nouvelle normalité de la solution, multiplié par 500, qui est le volume de notre solution à préparer, divisé par 1000. Et donc, tout calcul fait, on trouve un volume qui est égal à 40,76 ml. Et donc, pour préparer une solution de 500 ml dont le titre est 3 N, il faut prendre une fiole josée de 500 ml, il faut mettre ce petit volume de la solution mère, qui est égal à 40,76 ml, dans cette fiole josée, et il faut ajuster en ajoutant de l'eau pure jusqu'au trait de la fiole, homogénéisée, et comme ça, on aura une solution de 500 ml de titre 3 N. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501